... Gabriel Lagos-Dubois, député de Gouin, court porte-parole de Québec solidaire, bienvenue à Bézom en or. Merci, Patrick Fagassé. Gabriel, tu as présenté cette semaine la première promesse électorale de Québec solidaire, c'est-à-dire l'abolition, si vous êtes élu, des subventions aux écoles privées. C'était dans l'air, vous n'êtes jamais caché de ça. Et il y a ce débat qui est très social, mais qui est aussi très intime quand on parle de subventions aux écoles privées. Et je veux te présenter une mise en situation. Tu n'as pas d'enfant, mais disons que tu en as un, mettons. Dans ton école de quartier, ton petit gars, il rentre en maternelle, puis l'école tombe en miettes, et puis l'équipe école, il laisse à désirer, et puis ton enfant confond les P et les B. Puis quand tu envoies des courriels à l'enseignante, elle ne te répond pas, mettons. À la fin de la maternelle, est-ce que tu te dis, je réinscris mon enfant à cette école-là ou je vais l'inscrire à l'école privée du coin? La situation que tu décris, c'est une situation tout à fait réaliste. C'est ce qui arrive à chaque année dans plein de familles. Des parents qui, à tort ou à raison, il ne faut pas juger de ça, ont l'impression, ont vraiment le sentiment que ce qui est mieux pour leur enfant, c'est l'école privée. Et ils font ce choix-là pas parce que c'est du monde méchant ou individualiste. Ils font ce choix-là parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, puis c'est normal de faire ce qu'on pense qui est le mieux pour son enfant. Le problème avec ce débat-là au Québec... Non, 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 mais... La situation ne porte pas sur les familles. C'est justement ça le problème. Quand on a ce débat-là au Québec, tout le monde, spontanément, se replie sur sa situation personnelle. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans ta chronique de cette semaine, où tu dis, « Ah, mais moi, ma situation... » Et tant qu'on va faire ça... Tant qu'on va faire ça, on ne sera pas capable de réfléchir en termes de ce qui est le mieux pour tous les enfants du Québec. Non, non, ce qui est mieux pour tous les enfants du Québec, c'est que toutes les écoles publiques soient, dans chaque quartier, que ce ne soit pas une loterie et que ce soit très bonne. Et ça, ça n'arrivera pas tant et aussi longtemps que le privé va faire de l'écrémage en allant sélectionner ses élèves. On va revenir. Ça, c'est une condition, pas la seule, mais une condition. Mon enfant n'a pas été sélectionné à son école. Toutes les écoles privées ne sélectionnent pas. Qu'est-ce que tu fais si ça t'arrive? Honnêtement, je serais déchiré. Je serais vraiment déchiré. Puis à chaque année, il y a des parents qui sont déchirés. Puis c'est un des problèmes du système, de placer les parents devant ce choix-là. Si on avait un système d'éducation qui fonctionne, ce choix déchirant-là, il n'existerait même pas. Pourquoi? Mais pour l'instant, il ne fonctionne pas. Parce qu'on aurait des bonnes écoles publiques pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut changer le système. Pour l'instant, il ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut le changer. Parfait. C'est quoi le plus gros problème de l'éducation présentement, mettons? Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y en a un plus gros. Il y a une panoplie de problèmes. Ça va des infrastructures, donc des écoles elles-mêmes. Laisse-moi juste finir. Des écoles elles-mêmes jusqu'à la valorisation des profs, en passant par le problème de la ségrégation scolaire, c'est-à-dire le phénomène selon lequel on va prendre certains enfants, souvent on les sélectionne, on va les sortir du réseau public. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne des écoles publiques où il y a une pas mal plus grande concentration d'élèves en difficulté que dans le privé. Et dans ces situations-là, l'école publique, elle n'a aucune chance de compétitionner. Ça ne se peut pas. Mais le plus gros problème de... OK. Est-ce que le plus gros problème de l'école publique présentement, c'est qu'il y a un système privé? Non. Ce n'est pas de dire que c'est le plus gros problème ou de dire que c'est le seul. C'est-à-dire que c'est un des problèmes. Et c'est un problème assez fondamental pour qu'on en discute sérieusement au Québec. Si ce n'est pas le plus gros problème, pourquoi est-ce que c'est votre première promesse? C'est notre première promesse en éducation parce qu'on pense qu'elle est fondamentale, cette problématique-là. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde le dit, même les libéraux, ça fait quatre ans qu'ils coupent, même les libéraux aujourd'hui disent qu'il faut remettre de l'argent. Puis ils annoncent des nouvelles sommes. Ils l'ont fait. Bon, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment suffisant? Moi, je pense que non. Ils ne remettent pas l'équivalent de ce qu'ils ont coupé. Sauf que de dire qu'on met plus d'argent, c'est bien beau. Mais si le système, dans la manière dont il fonctionne, on ne le change pas, on va continuer à mettre de l'argent dans un système qui ne marche pas. Ce que je veux, par contre, c'est qu'on cesse... Mais vous avez tué la moitié des écoles privées avec votre plan. Ce que je veux, par contre, c'est qu'on cesse collectivement de financer ce choix-là. L'argent public, il faut qu'il s'en aille dans les écoles publiques. Et les écoles privées, elles pourront continuer à exister, comme elles existent encore en Ontario. On n'enverra pas la SQ pour les fermer. On fait juste dire, l'argent public, ça va dans les écoles publiques. Pourquoi? Parce que les écoles publiques sont accessibles à tout le monde. En ce moment, c'est tous les contribuables du Québec qui financent des écoles qui sont fréquentées par 12 % des enfants. C'est quoi le plan de Québec solidaire? Disons que vous devenez le gouvernement en octobre prochain. Est-ce que, d'un coup, vous enlevez toutes les subventions aux écoles privées? Non. On a annoncé un plan sur 4 ans. Donc, les écoles auraient, et les parents auraient 4 ans pour se revirer. Ils auraient 4 ans pour se revirer, puis pour permettre une transition planifiée et organisée. Est-ce que ça va régler tous les problèmes en éducation? Non. Est-ce que ça va régler un des gros problèmes en éducation? Oui. Puis moi, je pense qu'on est rendus là au Québec. À un moment donné, les petites mesures de réinvestissement, un petit lab-école par-ci, une petite cafétéria vegan par-là, c'est pas ça qui va reconstruire un système d'éducation qui donne des chances égales à tous les enfants. Ça, là, ça devrait être le fondement de tout notre réseau d'éducation au Québec. Je suis d'accord avec ce principe, mais je vais te donner juste un conseil. Avant de faire des enfants, magazine ton quartier. Parce que tu vas voir qu'à Montréal, c'est une loterie, les écoles publiques. Moi, je pense que la première chose à faire, si on veut avoir ce débat-là, c'est de ne pas penser qu'il y a les écoles privées qui seraient toutes épouvantablement élitistes et les écoles publiques qui seraient toutes des écoles épouvantablement dégradées et de gâteaux. Et ça, c'est faux, hein? Il y a des écoles publiques, des écoles privées, des bonnes et des mauvaises des deux côtés, mais ce qu'il faut reconnaître, par contre, puis ça, c'est toutes les études qui le disent, toutes les études, toutes, c'est que quand on retire du réseau public les meilleurs éléments en les sélectionnant, ça fait des classes de public qui ne peuvent pas fonctionner. C'est juste impossible. Et quand on nous parle de concurrence, ça en en devient drôle, parce que là, la concurrence, là, elle ne peut pas être loyale. C'est une concurrence déloyale. Puis je répète, on ne fait pas le procès des parents. On fait le procès du système. Mes propres parents m'ont envoyés au privé. Penses-tu que je trouve que c'est du mauvais monde, qu'ils font des mauvais choix, puis je ne les aime plus à cause de ça? Donne-nous pas ce scoop-là, là. Bien, non. C'est pas... Justement, tant et aussi longtemps qu'on va parler de cette question-là, en l'abordant sous l'angle des choix personnels, on va être complètement à côté de la traque. Il faut penser en termes de choix de société. Sortons de l'école. Rentrons dans les sondages. Oui. Québec solidaire a perdu 4 points de pourcentage dans le dernier sondage Ipsos, passé de 12 % à 8 %. Et le sondeur a dit que Québec solidaire est revenu à son niveau pré-GND, c'est-à-dire avant que tu entres en politique en mai dernier. Est-ce que tu le prends personnel? Non, parce que d'abord, toute cette idée d'un effet GND, c'était aussi les sondeurs qui l'avaient un peu inventé. Non, il y en avait un. Il y a eu plein de gens qui se sont inscrits comme membres à Québec solidaire quand tu es arrivé. C'est sûr que c'est décevant comme sondage. On aimerait monter. Ce n'est pas ça qui se passe en ce moment. Donc, on est déçus. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des belles nouvelles qui s'en viennent parce que là, notre machine électorale en ce moment-là, je veux dire, elle n'a jamais été aussi grosse. Québec solidaire s'enligne pour faire la plus grande campagne de son histoire. On n'a jamais eu autant de monde. On n'a jamais eu autant de financement. En janvier 2018, Québec solidaire a récolté plus de dons que tous les autres partis réunis. Ce n'est quand même pas rien. Donc, oui, les sondages, je veux dire, je les vois comme toi. Ils ne sont pas bons. Mais organisationnellement, le financement et la préparation de notre machine et notre sérieux dans notre préparation électorale, moi, ça me donne confiance. Et surtout, j'ai de la misère à croire que l'effet CAQ va durer. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que la CAQ capte l'indignation populaire, le mécontentement à l'égard des libéraux. Je pense que c'est un peu comme la saucisse agrée dans ce moment-là. C'est populaire, ça fait qu'on en mange, on en mange parce que c'est populaire. Puis là, il y a un emballement. Puis quand le monde va regarder les ingrédients, ils vont se rendre compte que ça ressemble pas mal au régime libéral. Je ne veux pas te laisser partir sans revenir sur un événement qui a suscité beaucoup de controverses au mois de novembre dernier. Québec solidaire s'est mis à jongler avec l'idée de retirer le mot patrimoine de ses communications, dont son programme, parce que patrimoine pater, en latin, patriarca, patriarca, c'est pas bien, donc on ne devrait pas prononcer le mot patrimoine. Ce genre d'idée saugrenue-là, qui vous monopolisent, est-ce que ça vous autocaricature pas dans l'électorat? Absolument. Ça nous a fait mal, cette histoire-là. C'était une erreur de notre part. Puis ça, je te le concède tout à fait. Ça nous enferme dans un rôle qui ne devrait pas être le nôtre. Comme partie de gauche, notre rôle, ça ne devrait pas être d'avoir des débats sur des mots. Ça devrait être de se battre pour changer la vie des gens. Donc ça, je te le concède à 100 %. Qu'est-ce que ça dit sur Québec solidaire, que vous l'ayez eu, ce débat-là? Ça dit qu'on a encore du travail à faire, mais ceci étant dit, c'était quand même, puis ça, il faut le dire, c'était une proposition sur plusieurs dizaines, voire je pense qu'on avait plus d'une centaine de propositions. Alors, la caricature, il y a quelqu'un qui se fait caricaturer, et il y a quelqu'un qui tient le crayon. Et dans ce cas-là, certains médias ont décidé de mettre toute l'attention là-dessus, alors que la plupart des membres du Québec solidaire n'avaient même pas vu la proposition. C'est ça, Gabriel, tous les partis vivent ça. Et tu sais quoi la preuve? Ça a été battu au coin-là. Mais ça, disant ça, je ne veux pas diminuer ce que j'ai dit avant. En effet, c'était une erreur. Puis moi, si je suis allé en politique, ce n'est pas pour débattre sur le sens des mots. C'est pour amener des nouvelles idées, puis proposer un nouveau projet de société. Puis en effet, ce n'est pas ça qui me fait triper, moi, les débats sur l'origine des mots. Tu me rassures. Merci, Gabriel Nadeau-Dubois. Salut. Bonne entrevue. Merci. Enchanté. J'aime énormément ce que tu fais. Chanté, j'apprécie. C'est ma bande sonore entre mon appart à Québec et l'Assemblée nationale. Continuez. Merci. Salut. À la prochaine. Quand je dis Gabriel Nadeau-Dubois, on dirait que votre body language est assez... J'y ai dit parce que j'y ai dit. Il y a du « guts ». C'est vraiment un gars que... Le côté débat public, il a. On est-on dans l'urne? Dans l'urne? Non, ça peut rester dans votre cœur. Ok, va. Quand on est libéral, on ne dit pas trop fort. Non, 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 non.